Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une sixième partie de vos ATC monochrome, troisième vidéo que j'enchaîne. Là, je pense que ça devrait être bon jusqu'à demain, le temps de recevoir les autres ATC. C'est parti, on va commencer tout de suite avec la participation de Nadege de je ne sais pas quel département. En fait, tu as collé le washi dessus, du coup, je ne le vois pas correctement. Donc, si jamais je te tire au sort, il faudra que tu me redonnes tes coordonnées. Donc, si tu reconnais ton courrier, envoie-moi un petit mail parce que même ton nom de famille, je ne sais pas. C'est vraiment collé dessus et je pense que je vais tout arracher si je soulève. Donc, en tout cas, ça vient de Nadege. J'essaie de soulever, mais voilà, je n'y arrive pas. Bon, ce n'est pas très grave. Alors, Nadege qui m'a fait une très, très jolie carte. Donc, il me dit qu'elle participe au défi et en espérant que ça me plaise. Donc, lui, ça me plaît. J'aime bien ce que vous faites. De toute façon, j'aime tout. Toutes les créas que vous m'envoyez, elles sont juste sublimes. Donc, elle m'a fait une très, très jolie carte. Vraiment chabie. Avec les kits avec les die-cut. Elle a ajouté donc une jolie dentelle tout en bas. Ici, elle a fait des petites fleurs en tissu où elle a ajouté une perle au centre. Donc, vraiment très, très jolie. Et des petits strass en forme de fleurs. Vraiment super sympa. On a du Glossy au centre des fleurs également qu'elle a ajouté. Petit papillon. Elle est vraiment superbe. J'aime beaucoup ces kits. C'est vraiment, ils sont vraiment top. Alors, elle m'a mis une première ATC. Donc, le thème, c'est Cactus. La 6 sur 6 qui a été faite. Donc, le... Ah, ça y est. Nadege S. Voilà. Qui a été faite. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Le 21 mai. Voilà. Elle a utilisé du cardstock blanc qu'elle a ancré en couleur vert. Ensuite, on a du papier qui est rayé rose et bleu. Avec des petits... Alors, je ne sais pas si c'est toi qui as ajouté. Comme si c'était des éclaboussures, en fait, dans l'angle, là. Mais, en fait, c'est pailleté. Voilà. Et on a une découpe d'un pot qu'elle a mis en 3D. Avec une autre découpe de Cactus qu'elle a recouvert de Glossy. Donc, qu'elle a tamponné et recouvert de Glossy. Ce qui donne ceci pour la TC. Donc, très sympa. Avec le petit Cactus, là, tranquillou. Voilà. Donc, merci Nadege. Et donc, l'ATC du défi. Fatalement, j'adore. C'est un chat. Donc, l'ATC, c'est Shaker Rouge. Qui donne, donc, ceci. Alors, elle a utilisé du cardstock qu'elle a colorisé, elle. Voilà. Ensuite, au niveau des angles, elle a utilisé une perfo d'angles avec ce petit rebord, là, en fait. Hop là. Hop là. Voilà. Avec ses petits rebords. Comme ceci. En haut, on a la jolie découpe d'un chat dans du papier holographique. Donc, petit chat qui est en train de marcher sur le carré du shaker, justement. Donc, elle a fait un shaker carré. Elle a utilisé du papier mousse pour faire la hauteur du shaker. Donc, j'aime bien parce qu'elle a fait utiliser la même découpe que pour le cadre. Et du coup, ça fait l'effet cranté également sur la mousse. Donc, c'est super sympa. Et à l'intérieur, on a... Alors, je vous montre. J'enlève les paillettes. On a notre sentiment Miss You. Ah oui, il y a également une petite rose satinée dans le coin, là. Et à l'intérieur, j'adore vos... Je ne sais pas si on va bien voir. Oui, c'est là. Alors, attendez, je vous montre. J'aime bien ces petits sequins, là, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, je ne sais pas si c'est des fleurs ou des étoiles. Mais c'est des sequins holographiques où il y a trop au centre. Enfin, c'est évidé, en fait. Là, il y a trop de paillettes. Alors, du coup, le focus ne va pas bien marcher. Voilà, là, on voit. J'aime bien, en fait, les sequins-là. Ils sont super sympas. Et donc, il y a ces sequins-là et des paillettes. Donc, ce qui donne ceci pour l'ATC, qui est vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Donc, lui, elle me plaît. Tu as eu du mal, mais bon, ça en valait la peine. Elle est super jolie. Avec le chat qui marche dessus, là, j'adore. Super jolie. Donc, merci infiniment, Nadège, pour sa participation au défi du mois de juin. Oups, là, je remets ça dedans. Voilà. Ensuite, on a la participation de Sonia. Sonia qui a la chaîne Les Créas de Sonia. Souvenez-vous, j'avais fait un appel de cartes pour son fils, Ethan, pour ses 10 ans. Donc, je vous mettrai la vidéo, enfin, le lien de la vidéo de l'appel de cartes en barre d'infos si vous voulez y participer. Sonia qui m'a fait une sublime carte. Franchement, chapeau. Elle est superbe. Alors, attendez. Je suis en train de chercher son mot et l'écrit derrière. Bon, ouais, c'est pas grave. Donc, regardez-moi ça. Elle est sublime. Donc, ça, c'est le tampon de chez Action, le tampon fraise. Je crois qu'il y en a aussi dans le même style, mais en framboise. C'est vrai que je n'ai jamais utilisé à tort parce que ça fait super joli. C'est une jolie découpe rectangulaire derrière avec plein de cercles. Ça fait un petit peu des bulles. Et là, sur cette petite bannière, on a le tamponnage du sentiment, tout simplement, qu'elle a tamponné en rouge. Elle est super jolie. Et donc, à l'intérieur... Alors, attendez. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'est une petite carte en kirigami. Donc, c'est découpé à la main. Une autre de ses passions. Alors, franchement, chapeau. Je pense que je ne serais pas, moi, capable de faire ce que tu as fait. Je vais vous montrer l'intérieur. Mais c'est vraiment superbe. Sachant que c'est fait à la main en plus. Vous allez voir les détails. C'est un truc de malade. Alors, chapeau. Et donc, elle me remerciait pour l'appel de carte. T'as pas à me remercier. Voilà. Je l'ai fait avec plaisir. Tu ne m'as rien demandé. C'est moi qui ai pris l'initiative de faire cet appel. Donc, voilà. C'est avec plaisir que je l'ai fait. Et donc, voilà l'intérieur de la carte. Alors, attendez. Je vais prendre du papier blanc, du coup, pour vous montrer comment que ça fait. C'est vraiment superbe. Donc, kirigami, je ne connais pas. Donc, découper à la main. C'est trop, trop joli. Je ne sais pas si en mettant. Je ne sais pas trop comment mettre. Je n'ai pas envie de casser. Alors, attends. Hop. Il y a un tamponnage. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'elle s'amuse à faire. C'est vraiment superbe. Et la patience que tu dois avoir pour faire ça, c'est un truc de dague. Kirigami. Vraiment super joli. Super joli. Très, très jolie carte. Donc, merci infiniment, en tout cas, Sonia. Ensuite, elle m'a mis des tamponnages de la petite Centoro. Celui-ci, je ne l'ai pas. Super. Enfin, j'ai trois tampons. Donc, comme ça, c'est vite réglé. Celle-ci aussi, j'adore. Avec son petit bonnet pour aller roupiller. Et puis, sa petite chandelle. Trop sympa. Celui-ci, je l'ai. Voilà. Il fait partie des trois que j'ai. Avec le petit lapin. J'adore. C'est trop beau. Celui-ci, avec la petite Gordius qui a les pieds dans l'eau. Et celui-ci, en sirène. Super sympa, tes tamponnages. Et donc, son ATC se présente comme ceci. Tout aussi mignonne. Donc, c'est le thème ATC Shaker Monochrome qui a été fait par Sonia le 10 juin. Donc, les créations de Sonia. Dans les thèmes roses. Donc, j'ai également... Alors, je suis en train de regarder. Ça ne doit pas être la même planche. Parce que j'ai cette petite... Enfin, cette planche avec cette petite fée là. Mais celle-ci, je ne crois pas qu'elle y ait. Je ne crois pas. Donc, dans les tons roses. Elle a utilisé de la mousse rose pour faire la hauteur du shaker. Elle a utilisé du cardstock qu'elle a dû ancrer, je pense. Ici, on a un tamponnage So Fairy Sweet. Où elle a passé, en fait, certainement du stylo gel pailleté par-dessus. Pour avoir cet effet brillant. Le tamponnage, donc, d'une petite fée qui est en train de voler là. Qu'elle a colorisé en rose. Dans les tons roses. Et une autre petite fée qui est en bas. Voilà. Et le shaker. Alors, elle a fait une découpe rectangulaire avec cet effet fausse couture également. Et le fond. On a un fond qu'elle a ancré. Et elle a mis des petites perles de rocaille, des micro-billes et des paillettes. Dans son shaker. Voilà. Tout est là en bas. Comme ceci. Donc, vraiment très, très jolie à Tessy. J'aime beaucoup. Comme ceci. Très, très belle. Merci en tout cas, Sonia, pour ta participation. Je termine la mienne pour ton concours à toi. Et je t'envoie tout ça avec la carte de ton fils que tu avais déjà vue en vidéo. Hop. Donc, Sonia qui a la chaîne des créations de Sonia que je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite, alors là, j'étais sur les fesses. Patou qui a la chaîne Patou Recycle et Fabrique que je vous mettrai également en barre d'infos qui m'a bluffée. Alors déjà, elle m'a pourrigatée. Elle fait des trucs. Alors là aussi, allez voir sa chaîne. Comme je le dis, je regarde vos vidéos sans forcément les commenter puisque je scrape en même temps. Ce n'est pas pour vous snobber. Je vais prendre le temps de le faire. Mais elle fait des trucs de malade. Franchement, c'est incroyable ce qu'elle fait. C'est une touche à tout. Elle fait tout avec n'importe quoi. C'est dans le même style qu'Isa, etc. Mais franchement, j'adore ce qu'elle fait. Et elle a fait aussi un magnifique junk. J'avais vu sa vidéo. Elle était trop belle. Et du coup, là, elle m'a envoyé plein de choses pour faire un junk journal. Donc, merci infiniment. Patou, c'est adorable. Et elle m'a fait une carte. Alors, Scrap Bisous du fond de mer. Elle m'a fait une carte vraiment... J'adore. Donc, elle m'a fait une carte qui reste dans le thème de l'ATC qui l'accompagne réalisée en mix média avec du rouleau de papier toilette. Alors, vous voyez, franchement, je vais vous montrer ce qu'elle a fait sur les fesses. Donc, gros bisous du Sud. Bisous, Patou, bisous de l'Est en ce qui me concerne. Regardez-moi ça. Si ce n'est pas... Si ce n'est pas trop beau. J'adore ce qu'elle fait. C'est super chouette. Le mix média, c'est vraiment un style. Je suis en admiration devant. Mais comme je disais à Christine, je discute beaucoup avec elle. J'ai peur de me lancer, de mal faire, de ne pas savoir... Je ne sais pas. Je suis en admiration. J'adore le mix média, mais j'ai peur de me lancer. C'est trop, trop joli. Donc, à fond de mer, on a du... Je pense que ça doit être des cristaux, du sable qu'elle a colorisé. Voilà, on a les coquillages, les petites algues, les couraux. Enfin, ça fait vraiment un fond de mer à fond. Elle a fait son fond ancré. Ici, on a un tamponnage. Oh non, tu as peut-être dessiné. D'après ce que je vois, tu as dû dessiner ça. Donc, elle a dessiné une pieuvre qu'elle a mise en relief. Ici, pour moi, c'est un piranha. Ça a la tête d'un piranha, mais un gentil piranha. Ses petits yeux et tout, là. franchement, topissime ta carte. Très, très belle. Donc, rien que pour ça, merci Patou. Elle est vraiment superbe. Je ne vais pas plus la détailler que ça parce que je ne sais pas trop ce qu'elle a utilisé. Enfin, on voit qu'il y a des angles, qu'il y a des peintures métalliques. Voilà, en fonction de comment on la bouge, il y a plein de reflets. Il y a plein de choses, mais c'est vraiment superbe. Vous avez juste à voir et puis voilà, on plonge dans la mer. Superbe. Ensuite, je ne vais pas ouvrir, mais elle m'a mis plein de petits tamponnages également avec ce petit personnage. Je crois que c'était des tampons qui vendaient chez Action. Je ne les avais pas trouvés, ceux-là. Je ne les cherchais pas non plus spécialement, mais chez Action, il y a des choses qu'on trouve, des choses qu'on ne trouve pas. Mais voilà, je regarderai un peu plus en détail, mais une grosse pochette avec plein de tamponnages. Donc, merci infiniment, Patou. Ensuite, là, j'ai adoré cette attention-là. Je suis en train de concocter un junk journal pour preuve. Alors, attendez, je vous montre quand même. Je vous montre. Je me suis également amusée à vieillir du papier. Je l'ai froissé, je l'ai vieilli avec du café. Je me suis amusée à brûler les bords. Je suis en train de commencer tout doucement. J'ai aussi envie d'en faire un. Ça me donne envie quand je vois ce que vous faites. Là, j'ai un vieux bouquin tout pourri, tout défoncé que j'avais acheté à une brocante. Mais vraiment, voilà, vraiment pourri. Il est vraiment abîmé. Je l'ai acheté comme ça. La dame me l'a vendu d'euros. Il date de 1900. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Vraiment très vieux. Mais c'est où la date ? Je ne sais plus. C'est un vieux bouquin. Je crois que c'est 1960. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. 1960, le bouquin. Alors, focus. Voilà. Donc, 1960. Donc, il est vraiment très, très abîmé. Les pages sont vraiment déchirées dans un sale état. Mais bon, justement, pour un junk, c'est top. Donc, je suis en train de commencer à vieillir quelques feuilles, etc., à faire quelques petits trucs. Et du coup, quand j'ai vu ce que Patou m'avait envoyé, j'étais aux anges. Elle m'a mâché le travail, entre guillemets. Donc, elle m'a envoyé plein de papiers qu'elle a vieillis déjà, qu'elle a tamponné, etc., de superbes papiers. Parce que, comme je vous ai dit, voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais elle fait vraiment de superbes choses, dont un junk. Là aussi, ça me fait penser exactement à la même odeur que ce que Isa m'envoie. Cette odeur de café un petit peu brûlée. J'adore. Voilà. Plein de tamponnages, de superbes choses. Là, regardez, on a un grand morceau de napperon, là, qu'elle a également vieilli au café. On a du calque. On a un papier un petit peu, un peu craft, comme ça. Celui-ci aussi, elle a, on dirait, du papier cuisson, qu'elle a un petit peu, enfin, qu'elle a un petit peu aspergé de café, qui a été brûlé. Il y a vraiment une odeur, j'adore. c'est vivant. Voilà, des enveloppes aussi. Donc, merci infiniment, Patrou, pour tout ça, quoi. Parce que je, voilà, je suis sûre que ça prend vraiment beaucoup de temps de faire tout ça. Ah oui, il y a là aussi. Là, on a des papiers aussi un peu calques. Là, je ne sais pas, je ne sais pas si tu les as ancrés ou je ne sais pas ce que tu as utilisé. Donc, on a un fond un peu violet. Celui-ci dans les tons kaki un peu. Celui-ci vert. Celui-ci un peu plus rose. Donc, je ne sais pas, peut-être des ancles ou je ne sais pas. Tu me diras. Je pense que tu verras cette vidéo, donc tu me diras. Donc, merci infiniment, en tout cas. Et là, alors là aussi, je vous montre. si je ne me trompe pas, Christine m'avait dit que ça s'appelait des éphéméras que l'on glisse également dans les junk. Et puis là, je peux vous dire qu'elle m'a mis une sacrée dose. Je vous en montre quelques-uns, mais ils sont sublimes. Franchement, pas tout. Merci beaucoup. Donc, si tu pouvais me dire aussi également d'où ça vient. Je vous en montre quelques-uns, mais elle m'en a mis plein, plein, plein. C'est vraiment adorable. donc j'ai vraiment de quoi faire là. Je ne peux pas dire je ne peux pas faire un junk. tu m'as vraiment mis tout ce qu'il fallait. Je vais vous montrer. Elle m'a aussi fait des petites pochettes où on glisse justement ça à l'intérieur. Mais je vais prendre modèle pour justement pour en faire moi après. Regardez-moi comme c'est trop joli. C'est magnifique. Je ne sais pas où c'est que tu as eu ça. Donc, tu me diras. Regardez comme c'est beau. Ce tag-là, il est magnifique également. Ils sont tous magnifiques de toute façon. On n'a pas un plus beau que l'autre. Ils sont tous beaux. Je vous montre rapidement, mais ils sont tous tellement chouettes. Attendez, je vais vous montrer celui-là. Regardez avec cette vieille voiture. C'est sublime. Là aussi. C'est vraiment adorable de ta part en tout cas. J'ai vraiment là de quoi faire. J'ai vraiment un bon kit en fait pour faire un superbe junk grâce à toi. Donc, merci infiniment. Merci infiniment. Regardez-moi ça. Elle m'a vraiment mis vraiment tout ce qu'il faut. Et là, on a également... Donc là, je vais regarder exactement comment elle aura fait pour pouvoir faire pareil. Donc, elle m'a déjà en fait préparé les petites pochettes justement pour glisser ceux-ci à l'intérieur, les éphéméras. je n'ai pas envie de déchirer. J'enlève le trombone. Comment ça se fait qu'il ne veut pas ? Là. Elle n'a pas envie. Alors, voilà. Donc, elle m'a préparé les petites pochettes justement où on glisse ceux-ci à l'intérieur. Vous voyez, elle a déjà tout préparé. Là, vous glissez. Vous prenez justement... Je vais vous montrer rapidement. Vous prenez, admettons, ce tag, voilà. Et vous le glissez à l'intérieur. Donc, elle s'est amusée à me faire des petites pochettes. Donc là, ça a été fait avec une enveloppe. Donc, elle a utilisé certainement la page d'un livre. Ça a été ancré. Elle a recouvert ça avec du papier... du papier, je ne sais pas quoi. Peut-être du papier calque ou je ne sais pas trop. C'est super sympa. Là, elle m'en a fait également en forme de petite enveloppe. Vous avez vu comme c'est chou. C'est vraiment adorable de m'avoir préparé vraiment ce kit. Je ne savais pas trop comment faire ni comment me lancer. Mais là, grâce à toi, en tout cas, je vais pouvoir faire un super junk. J'ai vraiment une super bonne base. Voilà, on a de nouveau cette petite enveloppe faite avec une page de livre. Comme ceci. Là aussi, une toute petite. Et là, une un peu plus grande avec plusieurs compartiments. Voilà, comme ceci. Donc, merci infiniment, en tout cas, Patou, pour tout ce que tu m'as mis. Là, je n'ai plus qu'à, en fait. C'est vraiment un kit complet. Tu m'as vraiment tout ou mis. Donc, c'est vraiment top, top, top. j'adore. Et je vous montre, alors, je suis en train de chercher son ATC qui est juste époustouflante. Là, je suis, pareil, sur les fesses. Alors, elle s'amusait à me faire une superbe boîte aussi en mix média pour y laisser donc son ATC. On a une petite breloque, coquillage et une étoile de mer. Super sympa. Avec une peinture un peu pailletée, satinée. Et là, regardez, son ATC, elle est... Il n'y a pas de mots. Alors, thème Nautilus, là, une sur une. Je suis heureuse. C'est moi qui ai l'exclusivité. Donc, par Patou, recycle et fabrique. Alors là, également, je vous invite à lire les commentaires. Je pense qu'elle décrira mieux que moi. Enfin, elle saura mieux vous dire que moi ce qu'elle a fait exactement parce que je ne sais pas si c'est de la fimo, si c'est du carton, si les embellissements, tu les as achetés puis recouverts de gesso et colorisés par la suite. Je ne sais pas du tout. Donc, je ne vais pas m'aventurer. Peut-être du papier mâché. Je ne sais pas trop ce que tu as fait. Donc, c'est du mix média. c'est clair et net. Là-dessus, je ne peux pas me tromper. C'est en shaker également. Alors, son shaker super original, on le voit au travers. Alors, attendez, je n'ai pas un morceau. Admettons, on va prendre ce petit morceau de papier blanc. Voilà, donc, on le voit au travers de son hublot. Donc, on a un hublot avec avec les petites vis qui ont été faites avec je ne sais pas quoi. Donc, franchement, pas tout. Je compte sur toi pour tout mettre en commentaire. Voilà, regardez, on a plein de choses. Toutes bizarroïdes. C'est superbe. des petits tuyaux, des petites vis, des petits écrous. C'est un truc de malade avec une recouverte d'une peinture un peu métallique. Un boulot de dingue sur une si petite surface. Chapeau. Elle est vraiment superbe ton ATC, franchement. Très, très jolie. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, Patou, recycle et fabrique. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et merci du fond du cœur pour tout ce que tu m'as mis. Je suis aux anges. Je suis vraiment ravie. Je n'ai plus qu'à maintenant. De toute façon, une fois que ce sera fait, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le chef-d'oeuvre, entre guillemets. Mais merci en tout cas de m'avoir donné un sacré kit pour bien démarrer. Ensuite, on a la participation de Chantal B du 63. Chantal qui m'a mis plein de choses également. Vous êtes trop gentils. Chantal avec qui ? Je dois faire un échange ATC. J'ai rigolé. Elle m'a mis un billet de 200 euros. Donc moi, j'en suis toujours au 100. Tout le monde prend les 200 et les 500. Mais voilà. Donc, ils avaient les 500. là, Chantal m'a mis un billet de 200. Donc, j'ai rigolé en voyant ça. Elle m'en a mis plusieurs. Voilà, elle m'a mis 600 euros. Je vais aller chez Action avec. Non, 800, pardon. J'ai 800 euros. Elle m'a fait de jolis tamponnages également. Je ne vais pas tout vous montrer. Plein, plein de découpes. Ce tamponnage-là, il est vraiment superbe. J'aime beaucoup celui-là. Un appareil photo avec écrit selfie. Un papillon. Une libellule. Mais aussi, j'aime bien beau gosse avec le nœud pape. De nouveau, cette magnifique petite gorge juste avec son nounours. Superbe. Celle-ci en pirate. Vous avez de super tampons. Celle-ci en train de peindre. De nouveau, des encadrements. Voilà, super sympa. On retrouve, donc, voilà, un hippocampe, un phénix. elle m'a fait de jolies découpes. Donc là, on a un aprond en forme de cœur. Celle-ci, je vous en montre quelques-unes. on a un petit mobile de bébé, qui est trop beau. Une petite fée. Le lustre, là, il est superbe également. Vous avez vraiment de très, très jolis. Là, on a Peter Pan. Vous avez de super dyes, quand même. Là, on a un bel, un beau papillon. Très sympa. Je vais remettre ça dedans. Et là, je ne vais pas sortir parce qu'il y a plein de petits strass. Donc, elle m'a mis de jolis naperons. Donc, il y en a un jaune, un vert, un rose. Des petites épingles en bois. Elle m'a mis plein de petits strass, en fait. Il y a des demi-perles, des strass. Enfin bref, il y a plein de petites choses dans son... Plein de scrapidus, tout simplement. Voilà. Donc, merci infiniment, Chantal. Je remets dedans. Merci beaucoup. Ça ne veut pas. Voilà. Le billet, je le laisse là. Ensuite, elle m'a mis... Elle m'a mis du ruban satiné, donc du jaune, du rose et du vert. Et ce petit morceau de tissu un peu chemin de table, pailleté. Moi, j'en avais vu en chemin de table. J'aime bien. Ça fait beau sur... Quand on colle ça en fond sur une carte, ça fait super joli. Donc là, il a un petit peu couleur cuivrée. Donc, merci beaucoup, Chantal. Ensuite, elle m'a... fait une jolie carte. Attendez, je vous la montre. On a fait une très jolie carte. Je le fais doucement pour ne pas casser parce qu'elle est tout en hauteur. Franchement, j'adore. t'as dû t'amuser à la faire. Alors, attendez. Donc, à l'intérieur, déjà, on a le die-cut d'un papillon bleu. Superbe. Alors, elle me marque que c'est sa première ATC Shaker qu'elle n'est pas très bien réussie. Mais franchement, si, si, elle est très, très jolie. Et elle scrappe depuis trois mois environ. Elle espère que ça ira quand même. Mais bien sûr que ça ira. Et elle en a fait donc une bleue. Et elle me met quelques scrapbibules comme elle me dit, des tamponnages et des découpes. Donc, gros bisous Chantal et puis merci infiniment pour ce que tu as mis en plus. Donc, sa carte, elle a utilisé un cartes stock bleu. Ici, on a des petites lettres transparentes où elle a écrit pour toi, l'U divine. C'est vraiment super touchant comme petit détail qui fait la différence. Des demi-perles bleues qu'elle a collées. Ici, on a le die-cut d'un petit papillon dans les tons verts. Ici, on a le tout gros qu'elle a mis en relief en utilisant des roses couleur verdeau en papier. Donc, on en a trois et on en a une jaune pailletée en haut. Et elle a mis du tulle bleu en fait également ce qui fait que ça porte le côté brillant à la carte. Elle est vraiment super jolie. Joli travail, chapeau. Trois mois de scrap, voilà, c'est super joli. Merci infiniment. Ensuite, dans une petite enveloppe qu'elle a faite et attention, c'est aimanté. Elle s'est amusée à aimanté. Elle m'a mis donc l'ATC pour notre échange. c'est super mignon également. Alors, le thème, c'est l'écureuil qui a été fait le 10 juin. Alors, elle a utilisé du papier embossé qu'elle a ancré tout le tour. Et donc, sur un autre papier, on a le tamponnage d'un écureuil en train de grignoter sa petite noisette certainement. On a des découpes de feuilles qu'elle a mis en dessous. Et on a une demi-père en forme de cœur. super sympa. Donc, merci infiniment pour ton ATC. Et donc, l'ATC pour le concours. Donc, elle a mis dans une enveloppe fond piscine, on va dire. Hop. Moi, je la trouve réussie. Je ne sais pas ce qui te déplait. Donc, le thème, c'est shaker fleur bleue qui a été fait le 10 juin donc par Chantal. Alors, on a un fond bleu qui a été ancré également en bleu forcément. Hop là. Ensuite, pour le shaker, elle a utilisé un Dyes étiquette. Voilà. Elle a colorisé donc en fait pour que l'on ne voie rien. Et donc, ça a bien fonctionné. Ça fait très, très joli. Ça fait propre. Elle a utilisé de la mousse 3D, les petits pads, mais elle les a colorisées en bleu en fait pour ne pas qu'on remarque. Donc, on remarquerait tout simplement. Donc, elle a colorisé cette petite étiquette là en bleu. Elle a mis à l'intérieur du shaker une fleur en papier, des sequins bleus. On a des petites perles de rocailles également, des longues et puis des rondes tout simplement. et elle a collé donc une fleur en mousse bleue avec les petites perles, une fleur papier, de nouveau une fleur papier et une fleur en mousse. Enfin, non, en feutrine, mousse, feutrine, je ne sais pas. Franchement, pour une première, elle est vraiment très réussie. Elle est bien faite. Ça bouge correctement. Voilà, on ne voit pas de... Voilà, je filme en gros, donc vous pouvez voir, c'est propre quoi. moi je la trouve vraiment très très réussie Chantal en tout cas. Donc merci infiniment pour tout ce que tu as ajouté. Ta carte est vraiment très très belle. L'ATC est très très belle, les ATC. Ta carte là avec ce papillon, le gros papillon elle est vraiment superbe. Et puis merci pour tous les scrapbidules que tu as ajoutés et merci pour les 800 euros. C'est adorable. Même si c'est défaut, ce n'est pas grave. C'est adorable. Je remets dedans. Voilà. Ensuite, on continue avec Mathilde R. J'ai gagné les timbres vu qu'ils n'ont pas été tamponnés. Voilà. Hop. Alors. Elle m'a fait une carte. Elle m'a envoyé l'ATC pour le défi. Et puis elle m'en a mis deux autres pour que je puisse voir le genre de scrap qu'elle fait. Alors regardez déjà la très très jolie carte qu'elle m'a faite. On a un fond bleu vert d'eau un petit peu. avec des petites étoiles ou des petits flocons. Voilà. On a un sticker sans mousse. All good things take time. Voilà. Avec un trèfle à quatre feuilles. On en a un autre ici avec des petites plumes. Ça fait un petit charme. En fait. On a une jolie fleur en plastique de chez Action. De nouveau un petit sticker sans mousse. cactus. Ici, on a un sticker cactus. Et là, en fait, vous savez, c'est des cartes. Voilà. On tire dessus les cartes animées. En fait. Alors ici, sur le devant, elle a fait une découpe dans du papier du papier imprimé. On a un tamponnage de cactus sur une découpe ronde avec plein de petits strass. Et de l'autre côté, on a de nouveau un cactus. Le papier est différent de celui de devant. Des strass également. C'est super sympa. Je crois qu'il y a Corine qui en avait fait un tuto sur sa chaîne, mais je ne suis plus sûre. hop, je la remets dedans. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Mathilde, pour ta carte. Je crois que je regarde ça de plus près. Ensuite, alors, les deux ATC. deux ATC pour me montrer ce qu'elle fait. Alors, celle-ci. Alors, la première, c'est Attrape Rêve. Donc, la 2 sur 6 qui se présente comme ceci. On a un cardstock vert pastel, des demi-perles un petit peu partout, le stickers d'un Attrape Rêve. Et on a le sentiment, ça doit être certainement du papier foil foil vellum avec écrit en foil for you. Super joli. Donc, celle-ci, la deuxième, c'est mes petites broderies. Donc, effectivement, c'est de la broderie sur papier. C'est vraiment super joli. C'est beaucoup de travail également, ça. Regardez-moi ça. Passer le fil, en fait, dans chacun de ces petits points, là. Vraiment super joli. Puis, elle a mis, des petits strass aux extrémités, ici, et une petite rose satinée de l'autre côté. Et elle a superposé, en fait, différents papiers. C'est vraiment super joli. Merci, en tout cas, infiniment pour ces deux ATC. Les chapeaux pour la broderie sur papier, c'est beaucoup de boulot. et donc, son ATC. Alors, son ATC, donc, pour le défi, le titre, c'est Passion, faite par Mathilde le 9 juin, et elle est rouge. Elle est vraiment très, très jolie. Alors, on a du cardstock satiné rouge comme base. En haut, elle a utilisé un embellissement en forme de fleur, un embellissement en bois, sur lequel elle a collé une petite rose satinée rouge. On a une coccinelle juste à côté, une demi-perle en forme de cœur dans le coin. Ici, une petite bande de strass argentée avec du rouge au centre, des demi-perles de nouveau de chaque côté en forme de cœur là en bas. Et elle a fait son shaker dans une découpe cœur comme ceci, avec un à l'intérieur du shaker, des strass, des demi-perles, des sequins en forme d'étoile. Voilà, comme ceci. Et on a de la tuine tout autour pour cacher la mousse 3D. Franchement, elle est super réussie. Ce qui donne donc ceci pour la Tessier. Elle a également arrondi les bords. Vraiment très très jolies. Oups. Voilà, donc merci infiniment en tout cas Mathilde pour ta participation. Hop. Et puis, pour les deux petites Tessier que tu as joint également en plus. Je vais essayer de t'en renvoyer également. Je ne peux pas te dire quand mais je t'en renverrai. et on termine avec le courrier de Cathy D du 32. Alors, qui m'avait mis trois petites sucettes. Je suppose que ce sont des sucettes pour mes loulous. Mes trois loulous. Voilà, donc merci déjà pour eux. Merci beaucoup. Ensuite, elle me dit qu'elle m'a mis donc pas une mais deux ATC. Qu'elle n'était pas aussi douée que vous mais qu'elle avait quand même pris du plaisir à les faire. Alors franchement, elles sont belles toutes les deux. Donc, elle s'amusait à faire des petites enveloppes pour les glisser à l'intérieur. Voilà, donc la première et la deuxième. Franchement, elles sont super belles toutes les deux. Je ne sais pas pourquoi tu dis que la rouge, là, je la trouve super originale. Alors, donc la rouge, c'est Coeur Palpitant qui a été faite le 10 juin par Cathy. Donc, en fait, elle a mis un petit ruban en rouge avec des cœurs blancs en haut et ça fait comme un petit sac. Ça fait une once donc on peut accrocher, etc. Elle est vraiment super jolie. Elle a utilisé du papier rouge avec des imprimés des petits traits noirs en fait. Le shaker, c'est un gros shaker rond. Voilà, un gros shaker rond sur lequel elle a collé des petites arabesques pailletées rouges de chaque côté. On a une jolie plume rouge également en dessous de celui-là. Ici, on a une fleur strass, là et là. au centre du shaker on a un embellissement en forme de cœur en bois avec un gros strass en forme de cœur aussi. Et dans le shaker on a des strass, on a des micro-billes et des paillettes. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Et tout en haut, on a un petit embellissement en bois, en rouge, Love All. Alors franchement, elle est superbe. J'aime beaucoup l'idée du petit sac comme ça, c'est super joli. Elle est vraiment très très belle. Je ne sais pas pourquoi tu dis que les autres abonnés font mieux. Vous faites toutes de superbes créations. en tout cas, moi j'adore. Très très joli. Donc ça, c'est la première. Hop. Alors désolé, je n'avais plus de batterie. Du coup, je termine donc cette... Je termine donc la vidéo avec l'envoi de Cathy. Je vous ai montré son ATC rouge. Je continue avec donc la deuxième qui est totalement différente. Toujours dans sa petite pochette. Donc dans les tons verts qu'elle a nommé le jar sauvage. Et effectivement, quand on regarde, donc la précédente... Enfin, ce que j'ai filmé avant, c'était le soir. Donc là, nous sommes l'après-midi. Vous allez avoir une autre luminosité. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais même plus. Oui. Donc c'est un style totalement différent. Effectivement, on a l'impression que cette petite jarre se retrouve en plein milieu de la jungle avec un papier qui est vraiment très très feuillu. Plein d'imprimés feuilles, branchages, etc. C'est super joli. Elle a mis un sticker sans mousse avec un petit vase où on a des fleurs à l'intérieur. comme ceci. Elle a utilisé ensuite les rubans de Shaxion vous savez, avec le feuillage. Elle a mis un petit bout vert foncé et un vert un peu plus plus fluo, on va dire. Ensuite, en haut, elle a utilisé des petites fleurs en résine dans les tons verts également. Elle a mis une rose en papier et donc le shaker représente une jarre qu'elle a colorisée en vert. Elle a utilisé un fond avec des petits losanges verts également. Elle a mis à l'intérieur des sequins en forme de petites paillettes, des micro-billes en forme de paillettes. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, en forme d'étoiles. Des paillettes, des micro-billes et donc elle accrochait sur la jarre un joli petit nœud en tissu dans les tons verts avec des petits pois blancs. C'est vraiment super joli. Donc merci infiniment Cathy pour tes deux ATC. Elles sont vraiment superbes toutes les deux. Je ne pourrais pas dire laquelle je préfère parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Que ce soit aussi bien la rouge que la verte. Ensuite, elle m'a offert un album que malheureusement je ne pourrais pas garder pour moi. Ma fille l'a vue, adore le papier et du coup elle m'a juste dit de le présenter et ensuite elle le prendra pour elle. Tant pis, ça fera au moins une heureuse. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Elle m'a offert un joli stylo rose avec plein de petits cœurs de toutes les couleurs qui est vraiment super joli que ma fille va prendre également. La vilaine me pique tout. Et donc son album se présente comme ceci. il est vraiment super sympa. Très estival. Le papier très très coloré avec cet effet aussi tropical. Il est vraiment superbe. Donc elle l'a noué avec de la tuine. On a un petit brad ici où on enroule la tuine. Tuine qu'elle a terminé avec un petit pompon bleu. Du fil coton elle a formé un petit pompon bleu. Alors je vous montre ça. Je vous le montre et après ma fille va me le piquer. Alors ici on a une petite pochette voilà juste dans l'angle où elle a collé des étoiles en mousse et des étoiles pailletées. On a donc ce joli papier vraiment très tropical avec le c'est un toucan je crois qui est posé là-dessus. On a un joli hara on a des fleurs d'hibiscus des branches de palmiers etc. Vraiment très très sympa. Ensuite on l'ouvre attendez je vais mettre la tuine on l'ouvre ici et on se retrouve avec un joli papier avec des éclaboussures d'encre comme ça des taches d'encre avec des tamponnages de tampons enfin des imprimés plutôt et des roses. Ensuite ici on a de nouveau une petite pochette où elle a fait une déco avec sa perfo bordure on retrouve ce papier imprimé vraiment très tropical et du papier rayé vert de l'autre côté ça se présente comme ceci alors elle a fait une petite fenêtre à l'arrière elle a collé du papier vélum on a encore un joli papier imprimé tropical des stickers étoiles des petits feuillages la bordure de nouveau qui a été faite donc elle a maté tout ça avec du papier noir ici en haut on a un gros stickers avec des succulents et une jolie rose des petites couronnes également de fleurs super sympa on retrouve une petite pochette ce papier imprimé taches d'encre les feuillages avec les fleurs enfin les oiseaux de paradis je crois que ça s'appelle on le tourne comme ceci on a un grand sentiment dans du papier pailleté donc de forme ronde make your own magic avec des petites étoiles ici on retrouve le toucan le hara l'imprimé tropical la petite bordure de nouveau ici papier tropical de nouveau une petite pochette et là on a une grande pièce bleue pour pouvoir mettre une grande photo comme ceci donc ce qui donne alors attendez normalement j'ai pas oublié de petite pochette je regarde au cas où non donc ce qui donne ceci pour la face là et de l'autre côté ce qui donne ceci tu t'es éclaté franchement il est super sympa ton mini album là j'aime beaucoup et c'est super original là il y a des petites pochettes absolument partout c'est vraiment sympa avec la tuine pour refermer mais vraiment super joli en tout cas merci Cathy de m'avoir concocté ce mini album que ma fille va me piquer j'espère que ça ne dérangera pas elle a adoré du coup elle va le prendre et puis mettre des photos donc merci infiniment voilà donc c'était la participation de Cathy dès alors attendez ouais dès du 32 voilà je vais clôturer donc cette vidéo maintenant je vais en refaire une septième vu que j'ai reçu encore des choses encore plein plein de choses voilà donc j'espère que ça vous a plu et en attendant la prochaine ouverture je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao